Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce jeudi 1er décembre on va débuter le mois sur l'hippodrome de Vincennes Ça va être quasiment un mois réservé uniquement à Vincennes Il n'y aura quasiment que des quintées sur l'hippodrome de Vincennes Même si de temps en temps on aura quelques fois les galopeurs qui seront à l'honneur En tout cas on va commencer avec ce prix de Bourini Le prix de Bourini, première course de cette réunion 1 Une compétition européenne réservée à des chevaux âgés de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 200 000 euros Voilà une très belle épreuve avec des éléments qui sont pour la plupart en dessous des meilleurs Et c'est vrai qu'on aura 16 concurrents avec 2100 mètres à parcourir C'est un parcours de vitesse, on donne à l'aide de l'autostart 70 000 euros de dotation dans ce rendez-vous qui est très intéressant Qui s'annonce très ouvert, mine de rien il y a pas mal de concurrents qui vont pouvoir jouer les premiers rôles On va rentrer dans le vif du sujet Moi j'ai retenu en tête de ma sélection tout simplement le numéro 3 First Blood, un concurrent entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir Qui a fait de cette course un objectif Déjà vous le voyez, la course est intéressante, c'est l'un des plus riches Au départ de cette épreuve, c'est une course européenne du coup il peut y participer Lui qui est je crois d'origine scandinave en tout cas C'est un très bon élément la dernière fois Il courait vraiment dans le prix Marcel Laurent pour peaufiner sa forme en vue de cet engagement Auparavant il a fini 4ème du championnat européen des 5 ans Excusez du peu derrière Hérodarm et Onec notamment Vraiment une très belle performance C'était d'ailleurs sur ce parcours Donc voilà, un cheval qui est en forme Qui s'élance avec un très très bon numéro derrière la voiture Le numéro 3 Jean-Michel Bazir est très confiant Et à juste titre à mon avis il ne devrait pas taper loin si ça se passe bien Ensuite j'ai retenu en deuxième position le 4, Audi partenaire Ce ne sera pas forcément le cheval de tout le monde en tout cas pour une deuxième position C'est un cheval qui revient bien la dernière fois C'était vraiment pas mal Le lot était un peu inférieur Mais il a quand même des références à faire valoir Dans des lots de cet Akabi Sur ce parcours il a vraiment des bonnes références Il a un très bon chrono Regardez 1.10.4 C'est tout simplement le plus rapide sur ce parcours Donc vraiment un très bon chrono pour sa Audi partenaire Un très bon numéro également derrière la voiture Vous le voyez Thomas Malvis qui a deux concurrents Le 4 Audi partenaire et le 8 Invictus Madiba C'est vrai que je ne sais pas si Adrien Lamy avait le choix des montes Mais en tout cas sa Audi partenaire Moi je lui vois une très belle chance Ensuite en troisième position je suis parti en seconde ligne Avec le 15 Cresus Dippodio qui a perdu toute chance au départ la dernière fois Il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus C'est vrai qu'il avait été préparé avec soin Pour son dernier engagement Et malheureusement il a perdu le plus clair de ses chances Dès les premiers mètres Moi je le reprends confiance Son entraîneur est confiant Il a encore une fois déféré des 4 pieds C'est vrai le seul petit bémol c'est qu'on ne l'a jamais vu à son avantage Sur ce parcours en France C'est vrai que c'est un cheval qui a de la vitesse C'est un cheval italien en général Les chevaux italiens à la vitesse c'est vraiment leur truc Et c'est vrai que ce Crédis Dippodio depuis qu'il arrive en France Il a surtout brillé sur des parcours de tenue Voilà c'est le seul petit bémol maintenant C'est un cheval de qualité C'est vrai que Jean-Michel Bazir a toujours dit qu'il en faisait la relève de Valzer Dippodio Valzer Dippodio qu'il avait même voulu qualifier pour l'Amérique il y a quelques années Donc voilà l'estime qu'il porte à ce Crédis Et c'est vrai que malgré son numéro en seconde ligne Je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer Il va s'élancer derrière le numéro 6 C'est un Stendham Ça se passe bien pourquoi pas Je trouve qu'il a une belle carte à jouer Et qu'il est tout à fait capable de monter sur le podium Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 8 Invitus m'a dit pas Il m'a vraiment beaucoup séduit lors de sa petite rentrée Il n'avait pas couru depuis quelques semaines la dernière fois Et c'est vrai qu'il a fourni une belle fin de course pour terminer 4ème D'ailleurs c'est une des courses références Il battait notamment Iron Melois Qui le retrouvait avec Rezuzi Podio Qui était à 2,40€ Il courait vraiment très très bien avec Adrien Lamy Comme je l'ai dit Peut-être qu'Adrien Lamy a le choix des montres Mais on a quand même un joker de luxe La personne d'Eric Raffin Maintenant numéro 8 Derrière la voiture C'est moins évident C'est un bon cheval de 4 ans Qui a vraiment des références Avec les meilleurs de sa génération Maintenant il faudra que ça se passe bien Mais si c'est le cas Avec Eric Raffin Je pense qu'il est même capable De finir sur le podium Parce qu'il a vraiment de bons bons moyens Il a autant de gains que certains de 5 ans d'ailleurs Ensuite en 5ème position J'ai retenu le 9 Iron Melois Qui va s'élancer avec la confiance de son entraîneur C'est vrai que la dernière fois C'était pas si mal C'était pas non plus transcendant Il était 5ème Mais bon il était à 19 contre 1 Il était pas forcément super en vue Notamment parce que Crezuzi Podio prenait tout l'argent En tout cas Iron Melois Qui a des performances sur ce parcours Il a souvent bien fait sur ce tracé d'ailleurs Je crois que sa dernière victoire En date C'était sur ce tracé Avec Alexis Colette Qui le retrouve à l'occasion de cet engagement Du coup L'un dans l'autre C'est vraiment Un tandem redoutable Numéro 9 derrière la voiture Voilà faudra que ça se passe bien Mais c'est un cheval Qui est capable de faire des extérieurs Du coup ça ne m'ennuie pas forcément Qu'il ait le numéro 9 Et c'est vrai que Avec un homme Qui le connait parfaitement Ça devrait matcher Et attention à lui Il est vraiment en mesure De s'illustrer A une cote qui peut être un peu spéculative en plus Ensuite en 6ème position J'ai retenu le numéro 2 Toto Barroso Un concurrent Entraîné par Johann Hunter Steiner Un homme qui est toujours redoutable Lorsqu'il présente Des concurrents sur notre sol C'est vrai que parfois Il fait appel à Franck Nivar Ou à des pilotes locaux Là Il fait le déplacement lui-même Du coup Ça aussi c'est un signe de confiance Et certainement Qu'il a envie de tester un peu son partenaire Voir s'il est compétitif Dans ce genre de catégorie En tout cas C'est un cheval qui a couru des bonnes catégories Dans son pays d'origine Qui est régulier Comme vous le voyez à sa musique Voilà La vitesse lui aussi Il connait Il a vraiment des bonnes sorties Et c'est vrai que J'aime beaucoup sa candidature Il faudra voir comment il digère la grande piste C'est toujours pareil Avec les étrangers Mais c'est vrai que les Suédois En général S'y font bien Et il faut s'en méfier Avec ce numéro derrière la voiture Il est vraiment capable De brouiller les cartes Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 6 Un St-Dame Deux courses dans les jambes La dernière fois C'était assez moyen Mais c'était une bonne rentrée Peut-être que sa deuxième course Après la rentrée N'a pas été forcément Très bonne Mais c'est un cheval Qui a vraiment lui aussi Des références à faire voloir Et puis regardez C'est le plus riche au départ Tout simplement 197 000 euros De gains Il n'a même pas 2500 euros du plafond C'est vraiment Un très bel engagement Pour lui aussi On fait appel à Birn Group Du côté de Eric Bondo Voilà Déferré des 4 pieds Je pense qu'il est dans sa catégorie Et si ça se passe bien Il est capable de remettre Les pendules à leur attention A ce numéro 6 Un St-Dame Qui n'est vraiment pas hors d'effer Pour une belle place Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 10 Un cash bank Biggie Ou Biggie Je ne sais pas trop C'est également une pouliche italienne Qui a des ressources On l'avait vu gagner Cet été Je crois C'était du côté d'Anguin En battant notamment Escladget Une très bonne pouliche Entraînée par Thomas Malmvist Une pensionnaire De l'écurie Hunter Valley Voilà Ça en dit long Sur ses possibilités A cette cash bank Biggie En tout cas Malgré son numéro 10 Ça c'est un peu embêtant Ça s'est lancé avec Un tel numéro En deuxième ligne Côté corde Faudra vraiment Que ça se fasse bien Mais si c'est le cas Et qu'elle se montre sage Parce qu'il lui arrive vraiment Parfois de faire preuve De caractère Elle est vraiment capable De réaliser une grande performance Encore une fois Faut faire des choix Moi je l'ai retenu Huitième seulement Mais en tout cas C'est une pouliche de qualité Et en cas de non partant J'ai retenu le numéro 13 Un Blue Ice Bar Un long gros de 5 ans Qui est un petit peu déçu Pour sa rentrée C'est vrai qu'il était déjà Déferré des antérieurs Il me semble On s'attendait peut-être Un petit peu mieux de sa part Maintenant il avait sans doute Besoin de cette course C'était une rentrée Mine de rien Et c'est vrai que ça a dû lui faire Le plus grand bien Il a dû monter en condition Sur cette sortie Et attention Il est capable Pourquoi pas de fournir Une belle performance En tout cas Moi ce sera un regret Pour les amateurs de champs N'hésitez pas à le lycée Pour une 4-5ème place On va faire un petit récap De cette sélection J'ai retenu en tête De ma sélection Le numéro 3 First Blood Devant le numéro 4 Audi Partner Le numéro 15 Cresus Dippo Djo Le 8 Invictus Madiba Le 9 Iron Melois Le 2 Toto Barroso Le numéro 6 Instindam Et le numéro 10 Cashbank Pardon Biji Et en cas de non partant Le numéro 13 Droit Isbar Voilà En conseil de jeu Bah écoutez First Blood Il a visé la course Jean-Michel Bazir Il fait feu de tout bois Depuis le début Du meeting d'hiver Il a vraiment réalisé Des performances remarquables Et je pense que ce First Blood A l'image de ses compagnons de boxe Va également réaliser Une grande performance Le 4 Audi Partner Qui est en grande forme Et qui adore ce parcours Et qui a un très bon chrono Attention à lui Et puis le numéro 15 Cresus Dippo Djo Qui à mon avis Va remettre les pendules à l'heure Avec le deuxième atout De Jean-Michel Bazir Associé à son fils Nicolas On va faire un petit point Sur ce qui s'est passé Du côté du Quintet Plus De ce mardi 29 novembre C'était du côté de Deauville Indienne Pacifique Le numéro 9 Qui réalise une très belle performance Qui n'était pas attendu A Paris Fait D'ailleurs un Quintet Qui n'était pas forcément facile à trouver Wachim Las Qui est deuxième devant Le 11 Lilibu 45 contre 1 Le 15 Beautiful Tout la semaine Que j'aimais beaucoup A 12 contre 1 Et puis Oudwinker Qui montre également De la qualité Le numéro 13 Qui termine 5ème De ce Quintet Un Quintet Rémunérateur Et bien regardez Tiers C Et quartet indiqué Par nos deux rubriques Un quartet qui fait chiffrer Plus de 1600 euros Chez Top Prono et Turf Sélection Du coup voilà Si vous voulez tester Nos deux rubriques C'est à partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement L'IP Au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve dès demain Ce sera une nouvelle fois Du côté de Vincennes D'ici là Je vous souhaite de bon jeu à tous Bye bye